bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tintin bon bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la meilleure des chaînes dbd donc aujourd'hui on se retrouve pour tintin donc au spectre d'autocar donc c'est le huitième album sorti de l'univers de tintin donc c'est un des pro de mémoire de mémoire que j'ai qui commence à pu être terrible c'est un des premiers tintin que j'ai eu d'accord et c'est pour ça que j'ai toujours adoré la bd par mm je me souviens qu'à l'époque j'ai pas trop capté ce qui se passait je les remue juste avant de faire la vidéo l'histoire est sympa l'histoire est sympa mais ce qui m'avait marqué à l'époque c'était le titre spectre d'autocar c'est comme je comprenais pas moi je voyais ça autocar ou bus ah oui c'est bonjour je m'appelle doris c'est ça mais je trouvais j'ai toujours trouvé cette couverture magnifique un bon qui pour moi on commence à rentrer dans dans la belle époque des meilleurs albums de tatra quoi très sympa c'est un album qui très que je trouve j'ai trouvé très sympa très dynamique donc bien sûr l'histoire se passe dans un pays imaginaire que convient-je que hergé avait inventé de toutes pièces quoi et voilà tu revues toi chérie non non j'ai pris le temps donc à savoir que je regardais parce que je connais pas trop l'album a d'abord été prépublié en noir et blanc dans le petit 20e du 4 août 1938 au 10 août 1939 mais il est très sympa ce qui est sympa c'est qu'on on va voir pour une première fois je crois qu'est ce que ça pure c'est dans ce personnage tu as peut-être voulu faire un peu russe pitch chérie oui bon on va faire tout de suite la narration et puis on se retrouve tout de suite après ça tintin trouve sur un bon public de bruxelles une serviette oubliée il décide de la rendre à son propriétaire le professeur nestor alambique ainsi qui sigilographe qui après avoir découvert le sceau du roi autocar 4 lors d'un congrès à prague doit se rendre en sildavie pour étudier d'autres sceaux en le quittant tintin découvre que le professeur est surveillé par des ressortissants sildav il est lui-même repéré par ces individus et doit subir des intimidations dont un attentat à la bonde qui échoue grâce à l'intervention des détectives dupont et dupont tintin décide alors d'accompagner le professeur alambique en sildavie en qualité de secrétaire bd que j'ai trouvé très sympa très dynamique agréable derrière on n'est pas encore sur j'ai on commence à rentrer dans 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 le bon du tintin sur le dire son plaisir mais voilà c'est la mise à part en fait compte c'est donc bien sûr ça commence toujours de façon assez assez contexte une sante ouais c'est vraiment c'est pas qu'on peut qualifier le départ mais c'est original c'est sympa dedans moi ce qui m'avait ce qui m'a fait marrer c'est par exemple au fameux personnage qui avec sa montre boussé un appareil photo on voit on est dans les premières parce que c'est comme des années 30 d'accord si je dis pas de bêtises c'est que ça j'ai dit les 40 on va dire les années 40 donc c'est les premiers gadgets que tu voyais un peu régi ce bon sens on voit que mais qui comme pas de fond des photos avec mais voilà il n'y a pas si une aventure mais j'arrive pas à trouver je serai je n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer l'aventure de la vd je pourrais pas t'aider sur ce coup là moi c'est juste en fin de compte tantin qui pourrait réussir un premier mystère va suivre un personnage il va tomber dans un engrenage bien sûr comme d'habitude un compos politique et il va aider bien sûr à remettre tout en presque c'est un tas bon ce qui est sympa c'est qu'on retrouve nos fameux dupont et dupont font délireux un personnage qui apporte un peu de légèreté de beaucoup d'humour à cette bd donc personnes qui vont devenir quand même sont toutes récurrentes par la suite parce que j'ai hâte ses comptons sur les albums où on découvre la doc surtout oui autre chose particulière et assez sympa RG a comme il a créé le pays a créé à recréer une histoire autour de ce pays avec des archives j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très très sympa et ça a dû demander quand même un secret taf avec pour faire ça parce que moi j'ai pas vu ce qu'il y a écrit dessus je suis pas sûr que beaucoup de gens est fait quoi les descents sont très sympa sur le tintin définitif comment ça sur le tintin qui suivra dans tous les autres albums parce qu'au début il ressemble pas au début début ah oui non tintin oui il a déjà pris sa forme sa forme qu'on va retrouver après au trait va légèrement changer un peu mais on est sûr on est sur notre tintin à 80 à 95% quoi d'accord donc toujours très sympa mais les décors sympa les véhicules sont très bien dessinés non c'est un j'ai trouvé cette tableau là donc niveau de l'histoire des scénarios on est quand même bien servi c'est bien fourni j'ai trouvé l'histoire j'ai trouvé que la bd se misait plus facilement que les autres plus c'est plus dynamique j'ai du mal à parler de cet intérêt pour l'instant parce que je trouve pas que il y ait une grande histoire non c'est pas encore la hype des albums qui vont peut-être suivre et que toi tu as fait que je sais que c'est un bon moi j'aime bien parce que c'est un souvenir d'enfance il ya certaines cases qui me sont renu en mémoire quand je l'ai vu ça me fait extrêmement plaisir mais il n'y a pas encore là et il n'y a pas encore ouais ouais c'est pas tu dis ouais je ne m'aure autant à moi il ya beaucoup d'abord que quand quand j'entends dessus quand je prends je vais changer d'un sachet il faut que je me refais j'ai vraiment aimé quoi je suis un jour mais remue maintenant je sais que quand j'avais vu quand j'étais vraiment chauffe donc je me souvenais plus du tout à part quelques images moi je sais pas un album que je vais remuer avant ma retraite quoi désolé pour ceux qui sont... non c'est pas ce que je rigole j'espère que ça va pas que ça va pas froisser tous les grands fans de Tintan les Tintanophiles mais voilà après je pense que quelqu'un de plus expérimenté de plus connaisseur que moi serait plus à même d'en parler avec beaucoup plus d'enthousiasme bien sûr et plus de passion bien sûr mais c'est un très bon album encore une fois nous c'est des albums qu'on a c'est des facsimilés qui sont de très très belle qualité très beau on est vraiment sur l'esprit de la BD d'époque ces facsimilés sont à 20... très facile à trouver très 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 bien donc c'était édité aux éditions Kesterman bien sûr inutile de rappeler que c'est l'éditeur de Tintan donc bien sûr qui dit BD Tintan qui dit machin à dire la voiture de Tintan donc voiture que je vois qu'on vous rappelle qu'on peut gagner sur la chaîne que vous pouvez gagner on en fait deux donc une pour nous forcément et une qu'on fera gagner donc ma dernière vidéo de Tintan apparemment ça fait un peu de bruit parce que j'ai pas été très très tendre je regrette pas ce que j'ai dit je reviendrai pas sur ce que j'ai dit parce que je vais rajouter sûrement une couche donc comme j'avais dit dans la vidéo d'avant donc là on a monté plusieurs numéros parce que comme je disais j'ai en ce moment on n'a pas beaucoup de temps j'aime moi moi personnellement j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos donc c'est pour ça que c'est un peu il se passer donc là au niveau de la maquette au niveau de la figurine donc figurine que vous voiture complète avec les figurines que vous pouvez gagner au terme si on y arrive c'est plus ça plus ça commence à me donc là on est arrivé au numéro 43 ou 44 donc en évolution si vous voyez l'évolution vous avez qu'à voir vidéo sur Tintan on verra que on a monté le châssis avant vous voyez c'est quand même c'est bien c'est fonctionnel c'est bien fait c'est joli on a fait ça et on a continué le moteur le petit moteur depuis la dernière vidéo je vais rapprocher un tout petit peu pour que les gens puissent boire vous voyez on a fait le moteur je crois qu'on voit mieux donc voilà avec tous mes câbles au dessus donc voilà qu'est ce que je voudrais dire quand je disais que j'avais rajouté une couche que bon on est toujours dans la même situation que que les numéros se suivent mais que les pièces dedans c'est vraiment très très régé ça devient long cette quête ça devient lourd alors je sais pas c'est parce que je suis parti pris ou parce que mais je trouve que c'est super chiant à monter je sais pas c'est moi qui fait des mauvaises idées parce que je pense pas mais je trouve que c'est rond on fait d'autres maquettes je trouve que c'est d'autres voitures et on n'a pas trouvé ça on n'a pas trouvé ça aussi chiant en fait je trouve que c'est rond à faire mais c'est rond en plus j'ai fait deux fois c'est rond c'est peut-être ça c'est lui qui fait qui monte les deux maquettes c'était pour ça que je trouve que c'est si on mais franchement à 45 au bout de 45 numéros on n'a même pas fini moteur sur et encore on encore la botte de vitesse à faire niveau châssis on a fait ça on a fait que très avant si vous vous la montez aussi n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous trouvez aussi si vous avez le même ressenti que nous donc bien sûr on va déjà montrer on avait eu le personnage de tournesol dans un numéro précédent et là dans mon numéro 40 on a eu Tintin je l'avais présenté donc Tintin toujours on est toujours sur les pieds détachés ça se monte par contre je trouve ça génialement par contre les personnages moi je les trouve très très bien les personnages ils sont tellement bien que Tintin en rupture de stock tout ça tous les personnages qui sont déjà enfin tous les personnages tournesol et Tintin après une sortie rupture de stock donc là on a le personnage de Tintin et franchement on peut apprécier la qualité au visage ou le dessin du visage est vraiment très très bien la figurine est belle il n'y a rien à redire les figurines il n'y a rien à redire c'est vraiment de très 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 belles figurines quoi donc c'est vrai que mes figurines arrivant ça fait passer un peu ça fait un peu passer la pilule quoi la pirule la pirule ou le suppos on dirait plutôt le suppos ça fait passer un peu le suppos et que on le reste parce que franchement je suis persuadé qu'au final ça sera une très très belle collection mon rendu va être terrible mais franchement mon chemin pour y arriver est très très dur très dur très haut je suis encore une fois je redis je pense que j'espère que c'est moi qui me fais des idées je pense pas mais où le montage ça me casse mes pieds c'est un jour j'ai fait j'avais un peu de retard j'ai pris une soirée j'ai dû faire une dizaine de nuit ou presque 7 8 8 8 j'ai fait 8 x 2 donc j'ai fait 16 j'ai trouvé ça impénible c'est sur le châssis malgré que les fascicules sont très bien les fascicules sont très bien très bien détaillées de bonne qualité il n'y a rien à redire je trouve que c'est pénible à monter à mon moteur pour passer toutes les durées tu tires une bonne alors que moi je suis en train de monter la stone martin de chez agora moi c'est pas pour faire un comparatif mais en deux couilles le truc qui a déjà avancé plus que ça et du montage est beaucoup plus rapide et plus facile je veux dire bon voilà donc on va pas polimiquer pendant trois jours dessus donc à savoir que les figurines sont de très très belle qualité je suis très surpris de la qualité des deux figurines qu'on va avoir pour l'instant donc si vous voulez vous en procurer une bon courage voilà et dis nous ce que vous en pensez encore si vous vous si vous même vous faites cette collection là qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est bien est-ce que c'est moi qui fais des idées est-ce que le montage est facile ou pas voilà dis nous dans les commentaires sur ce les amis c'est la fin de cette vidéo merci beaucoup de nous avoir suivis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo merci beaucoup de nous soutenir merci beaucoup de vous être abonné ou de vous abonner sur ce je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo au revoir bye